Salut à tous, c'est Anne-Sophie. Me revoici pour vous faire une vidéo donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, on a eu quelques petites choses en tête qui nous ont beaucoup tracassé. Ça faisait déjà plusieurs semaines que c'était assez lourd et enfin bref, ça a l'air d'aller mieux, ça va mieux pour nous. Donc, en tout cas pour le moment, je croise les doigts et donc je me suis dit que j'allais revenir en vidéo. Donc je vous avertis tout de suite, il y a ma fille qui dort dans sa chambre et il y a mon fils qui est à côté qui me regarde. Donc je parie que l'un ou l'autre, ou alors peut-être les deux, vont faire une éruption d'un seul coup comme ça, dans la vidéo je suppose, parce que ça m'étonnerait pas. Voilà. Donc je reviens en fait pour vous faire un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Anna Sakon. Ça fait un moment que je voulais faire ce tag mais du coup, je vous l'ai dit, j'avais pas la tête à ça donc je ne l'ai pas filmé et en plus ça m'a fait assez rire parce que, enfin assez rire, je trouvais ça trop marrant comme coïncidence. Mais Elissa de la chaîne Nelly Rose a fait un tag un peu du même genre récemment sur sa chaîne. Donc elle a fait le baby name tag et donc au début quand elle l'a dit, j'ai cru qu'elle allait faire celui d'Anna Sakoné et en fait pas du tout. Elle a fait un autre tag qu'elle a trouvé je ne sais plus sur quelle chaîne et qui était très intéressant, très bien aussi. D'ailleurs je me demandais si je n'allais pas le faire. Le truc c'est que comme on prévoit éventuellement d'avoir au moins un autre enfant et qu'on a déjà les prénoms en tête. Voilà, il y a plein de choses que je ne pouvais pas trop aborder en fait, plein de questions que je ne pouvais pas trop aborder parce que je ne voulais pas dire les prénoms qu'on aime. Voilà. Du coup je préfère faire le tag d'Anna Sakoné. Je vous mettrai le lien de son tag si vous voulez en barre d'infos. Donc en fait c'est le baby name tag mais il consiste en fait à dire les prénoms qu'on aime bien mais qu'on ne donnera pas à nos enfants pour diverses raisons. Donc moi je vais vous faire également ce tag. Je vais vous dire des prénoms que j'aime bien et qu'on ne donnera pas. Mais alors sûrement pas du tout parce qu'on a déjà tous les prénoms. Il y a mon fils qui gazouille. Donc c'est parti. Alors bien sûr c'est une liste non exhaustive parce que j'aime tellement de prénoms que voilà j'ai pas pu tout montrer mais c'est vraiment des prénoms sur lesquels potentiellement on avait hésité mais que finalement non ça ne se fera pas pour diverses raisons. Donc par exemple il y a pas mal de prénoms que je vais dire qu'on ne choisira pas parce qu'en fait ils ne vont pas du tout avec le début du nom de famille ou la fin. Enfin bref que ce soit la sonorité ou l'enchaînement par exemple. Enfin non je ne peux pas dire d'exemple mais il y a certains prénoms. En fait la fin ou le début ça ne va pas du tout que ce soit le rythme du nom entier. Ça ne va pas du tout. Donc ça c'est sûr on ne peut pas les mettre parce que c'est important quand même. On n'a pas envie de faire quelque chose de pas joli. Et surtout on a des prénoms qui ne coïncident pas du tout avec par exemple Jeanne et Marceau et on aimerait bien en fait que ça coïncide. Donc c'est pour ça qu'on a déjà trouvé des prénoms. Voilà. Et ensuite il y a aussi par exemple des prénoms que soit mon mari Pierre n'aimait pas et que moi j'adorerais mais qu'il n'aime pas donc c'est rié. Voilà. Il faut qu'on soit tous les deux d'accord. Il y en a d'autres c'est juste qu'on les aime bien mais voilà ils ne sont pas au top de notre liste. On a déjà notre liste. Donc ce sont des prénoms qu'on adore mais qu'on ne mettra pas. Voilà. Donc je vais vous en dire quelques-uns. Comme je vous dis j'avais une énorme liste et d'ailleurs que j'avais mis sur mes notes de mon ancien téléphone sauf que je l'ai perdu cette note donc je ne l'ai plus donc je suis sûre que j'ai oublié quelques prénoms mais c'est pas trop grave. Donc j'ai déjà marqué. J'espère que le rendu de l'image ne va pas être horrible parce qu'en fait il fait assez sombre dehors et surtout je n'ai pas sorti les lumières. Donc voilà. Vous me voyez quand même. Donc en premier j'ai mis le prénom Madeleine. Donc Madeleine c'est un prénom que je trouve magnifique et que voilà éventuellement j'aurais bien aimé qu'on me donne à une ligne de nos filles sauf que Pierre n'est pas trop fan et de plus c'est quand même assez tendance vieillotte. Donc c'est assez difficile de le donner mais même si enfin moi je l'adore franchement ce prénom. Personne n'a avec ce prénom mais je le dis trop en admiration. Je trouve que c'est un petit côté qui va bien. En fait l'intonation va très bien avec Jeanne et Marceau. Après bien sûr ça commence comme Marceau donc c'est un peu gênant mais bon c'est pas ça qui m'arrêterait franchement. Je crois que je vais le récupérer dans un instant parce qu'il commence à gazouiller. Donc en fait j'adore ce prénom donc si vous avez une fille, si vous vous appelez Madeleine. Sachez que j'adore votre prénom mais vraiment c'est un de mes prénoms préférés et je trouve qu'il a un chic mais vraiment c'est trop trop mignon. D'ailleurs tous les prénoms que j'ai que j'ai dans la liste là ils sont vraiment... ils ont une pointe de classe quand même. Dès qu'on les écoute on se dit mais waouh. Ce que je vais faire c'est que je vais faire un prénom de fille et un prénom de garçon. Donc maintenant je vais dire un prénom de garçon. J'aime beaucoup le prénom Charles. Je trouve que c'est hyper élégant donc c'est très classique hein. Pas trop vieillot, assez intemporel. D'ailleurs il y en a assez souvent au travers des années, enfin c'est plus ou moins toujours la même tendance. Ça fait très royal bien sûr. Mais voilà je trouve que ça va pas du tout avec Jeanne et Marceau. Donc voilà on va pas choisir ce prénom. De toute façon ça irait pas avec notre nom de famille je trouve ça fait assez lourd quoi. Bon. Ensuite pour une fille j'aime beaucoup également Sixteen. Alors Sixteen mais je trouve ça tellement mignon quoi. Ça va à tous les âges. Je trouve que c'est tendance, c'est pétillant et tout. Mais en fait le truc c'est que ça fait trop Sixteen comme en anglais quoi. Donc pas top. Mais en soi, Sixteen ça s'écrit S-I-X-T-I-N-E. Pas comme en anglais. Mais je trouve ça hyper pétillant. Je trouve que ça a beaucoup de charme. C'est une petite touche de classe. J'adore ce prénom et Pierre n'aime pas du tout. Et moi enfin j'aime bien. Mais c'est vrai que le Sixteen ça me repute un peu. Ensuite prénom de garçon j'ai mis Jean. Alors j'adore le prénom Jean. Le problème c'est que nous avons préféré Jeanne. En fait on adorait tellement Jeanne que voilà on peut pas mettre Jean après. C'est trop bizarre. Mais je trouve que ça va bien aussi avec Marceau. Donc si on avait eu par exemple un garçon je pense en premier. Non on aurait pas appelé Jean. On aurait appelé Marceau. Mais je sais pas. Si on avait jamais eu de fille peut-être qu'on aurait choisi du coup Jean. Mais voilà. Donc j'adore ce prénom mais il est déjà pris. Enfin plus ou moins quoi. Ensuite j'ai mis Constance. Alors ce prénom je le trouve tellement beau. Mais je trouve qu'il va pas avec notre nom de famille. Donc il est hyper classique. Il est vraiment il est pfff. Moi je trouve que ce prénom quand on l'entend on se dit mais la personne, la fille elle est vraiment sympa. Je suis sûre que c'est une fille sympathique quoi. Il donne confiance. Constance je sais pas c'est. Hey je m'appelle Constance. C'est un prénom que j'ai toujours aimé et d'ailleurs qui me fait penser à un autre prénom que j'aime bien aussi mais je pense pas qu'on a rappelé du tout une de nos filles comme ça. Cassandre je trouve que c'est un peu la même. Cassandre, Constance j'aime bien. Mais ouais Constance j'adore ce prénom. Mais ça va pas du tout que ce soit la sonorité par rapport à notre nom de famille mais aussi ça va pas avec Jeanne et Marceau je trouve. Ça fait trop... ça fait pas trop... je sais pas comment expliquer. Je trouve que ça va pas avec Jeanne et Marceau. Donc voilà ce sera pas Constance. Ensuite en prénom de garçon j'ai mis Camille. Alors celui-là je le choisirais pas parce que c'est trop difficile à porter même si j'adore. C'est Camille au masculin. Donc Camille au masculin je trouve ça tellement mais tellement mignon. Je trouve qu'un petit garçon qui s'appelle Camille mais je trouve ça tellement chic. Mais c'est difficile quoi. C'est pas comme... quoi que même j'imagine que ça va être difficile de porter un prénom comme je sais pas Frédéric, Dominique, tous ces prénoms mixtes. Mais ouais j'aime beaucoup Camille au masculin et pendant longtemps on avait hésité mais je pense pas qu'on choisira du tout. Non enfin c'est sûr on le choisira pas parce que déjà... enfin si ça irait bien avec Marceau et Jeanne mais ça fait trop... on confond trop quoi. Mais dommage parce que ça irait bien avec notre nom de famille mais bon. Mon prénom de fille j'ai également mis Ambre. Alors je trouve ce prénom magnifique. Beaucoup de classe et tout mais c'est pareil ça va pas avec notre nom de famille et en plus c'est... je suis pas sûre que ça irait avec Jeanne et Marceau. Enfin bref. Puis je vous dis on l'aime, enfin moi je l'aime bien. Pierre je crois pas qu'il l'aime. Mais enfin bref. De toute façon on a déjà notre liste donc c'est vraiment... je le trouve magnifique. Donc si vous appelez Ambre je trouve que votre prénom est magnifique. Un prénom de garçon j'ai également mis Martin. Alors Martin, c'est pareil ça ressemble à Marceau le début donc forcément. Oh petit coeur. Je vais récupérer Marceau. Donc comme je vous disais j'ai également mis Martin. Il va être debout hein. Voilà. Le petit Marceau. Hop. Ouh il est tout déshabillé. Voilà. Mon chéri. Mon chéri d'amour trop beau. Ah oui. Regardez il porte le petit pantalon avec les têtes d'Halloween. J'ai également mis Martin. Je trouve que ce prénom est super chic et il irait très très bien avec notre boulot de famille mais on préférait Marceau. Et je voulais pas que les prénoms de garçons soient aussi ressemblants. En plus ouais on en avait d'autres donc ouais je voulais pas. Et puis Martin c'est super chic, c'est mignon. C'est un prénom que... Qu'on ne peut pas ne pas aimer en fait. Ça fait la petite boue trop mignonne. D'ailleurs c'est le fils de Bénédicte qui s'appelle donc la chaîne La Vie est Belle. Oui c'est ça La Vie est Belle. Qui s'appelle Martin. D'ailleurs quand j'avais appris que son fils, qu'elle venait donner naissance à son fils et qu'il s'appelait Martin, j'avais là mais ah mais j'adore ce prénom en plus. C'est trop bien. Elle a trop bien choisi. Il est magnifique. Enfin bref. j'adore le prénom de son fils mais il n'est pas sur notre liste. Ensuite en prénom de fille j'aime beaucoup Eleonore. Eleonore. C'est classe Eleonore mais... Eleonore. Une fille qui s'appelle Eleonore mais tout de suite elle en jette quand on sait qu'elle arrive. Elle est là et on la voit et je sais pas. Je trouve que c'est magnifique comme prénom Eleonore. c'est scintillant, c'est un petit côté chic mais en même temps pas du tout prétentieux. C'est vraiment un prénom magnifique qui est très bien avec notre nom de famille mais je trouve qu'il est trop long comme prénom. Je suis pas forcément adeptes du très court d'une syllabe. Voilà j'ai pas de préférence mais Eleonore c'est bien trop non c'est quatre syllabes. Je trouve ça assez long. Même si c'est magnifique quoi. C'est un prénom qui est waouh waouh waouh. Et déjà je trouve que mon prénom Anne-Sophie, bon c'est trois syllabes mais il est déjà assez long comme ça. Voilà donc c'est un très beau prénom mais qu'on ne choisira pas. Et ensuite et enfin je veux dire plutôt parce que j'ai beaucoup de prénoms d'écrits mais je ne vais pas tous les lire. Et enfin en prénom de garçon, je dirais... J'aime beaucoup Calixte. Alors là je vais m'attirer des foudres sûrement parce que c'est un prénom assez original on va dire. Très ancien mais j'aime bien Calixte pour un garçon donc. Je trouve ça très chic mais alors ça va pas du tout avec tout le monde de famille, pas du tout avec que jamais Marceau, pas du tout. Et puis alors mon mari n'aime pas du tout carrément. Donc ça fait beaucoup de pas du tout. Donc c'est un peu mort mais je trouve que ce prénom est très original. Sans l'être vraiment en fait. C'est pas un prénom inventé ou j'en sais rien parce que les prénoms inventés... Moi je ne suis pas trop pour les prénoms inventés. Je pense que vous avez compris. Je suis plus dans le classique. Voilà. Et après il y a pas mal de prénoms que j'aime bien et qui sont assez genre limite j'en ai honte on va dire parce que c'est des trucs vieillots. Donc je ne pense pas que je les dirais là mais peut-être que je ferai éventuellement le petit me manges le doigt. Il vient de manger mais il a encore faim. Il mange sa maman. Peut-être que je ferai encore... Peut-être que je ferai le tag babynames tag fait pareil rose. Je verrai parce qu'il m'intéresse, j'aime bien mais je vous dis il y a pas mal de trucs que je ne peux pas dire parce que ton nom de questions que je ne peux pas répondre parce que je ne peux pas dire les prénoms que j'aime bien. je crois vraiment. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très contente de vous retrouver. Je suis vraiment désolée pour cette absence et d'ailleurs ça a dû se voir que j'étais un peu tracassée dans ma vidéo. Enfin j'étais pas du tout assidue mais un peu ailleurs. J'ai essayé de faire bonne figure. mais voilà il y a des moments où on se dit mais pourquoi ? Enfin on en a fini. On est content. J'espère qu'on en a fini. On va être positifs. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez donné son petit mot pour nous donner vos nouvelles et me dire que vous êtes toujours là. Je vous fais plein de bisous. En tout cas je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501